Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androganes.fr, aujourd'hui on va faire encore un unboxing avec le Zoppo ZP999 qui vient de chez Frandroid, donc il va y avoir quelques petites choses qui vont manquer sur l'unboxing, je le mentionnerai donc ce smartphone nous a été prêté par Belchini, je le remercie, et donc on va commencer l'unboxing donc déjà moi j'avais eu le Zoppo ZP720 et donc on a une différence en termes de boîte le truc qui reste le même c'est cette partie un peu renfoncée ici, enfin découpée on va dire ce qui fait qu'on a la boîte qui ressort, sinon par contre l'extérieur, alors je ne sais pas du tout quel est le type de toucher mais c'est super agréable, ça fait un peu premium, ça change un peu donc là on peut voir qu'on a juste Zoppo et ZP999 de face, c'est très très léger, c'est en noir par contre la boîte elle est bleue, donc c'est un contraste, est-ce qu'après si on le prend en blanc est-ce que ça change de couleur, je ne sais pas on a encore ZP999 ici, Zoppo ici, donc là tout est dans la sobriété sauf derrière où ce qu'il y a de bien c'est que, hop, on va monter la caméra c'est qu'on voit un peu les caractéristiques, alors j'espère que vous les voyez bien donc ici on a un écran 5.5 pouces LTPS, Full HD 1901 x 1080p on a un octocore à 2 GHz, alors c'est un MT6595 exactement on a 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM avec, on peut mettre une micro SD jusqu'à 64 Go il est dual SIM, alors on a du GSM, TDS, SCDMA, WCDMA, donc 902 117 très bien puisque c'est sur notre réseau, TDLTE ça c'est pour le chinois et FDDLTE ça c'est pour nous avec 800, 1800, 2800, enfin 2600 pardon donc toutes les fréquences 4G de chez nous on a une caméra de 14 mégapixels avec autofocus plus une caméra frontale de 5 mégapixels GPS et A-GPS, 1080 playback et 1080 record donc en gros on va pouvoir faire des vidéos de 1080 et lire des vidéos de 1080p enfin une batterie de 2700 mAh, LiPo donc là il est bien mentionné en gros qu'il est 4G qu'il est sous Android, Android 4.4.2 d'ailleurs sensor gravity, donc il a pour la distance, la gravité, la lumière, il a le compas et le gyroscope et le bluetooth 4.0 donc Zopo Mobile, d'ailleurs petite chose, Zopo Mobile veut s'implanter en Europe alors il y a déjà Zopo Benelux mais le directeur est allé voir le premier ministre des Pays-Bas on voit sûrement qu'il voulait s'intégrer en Europe et pour le plus précisément mettre le siège aux Pays-Bas donc là on a un mobile, alors tout simple il y a déjà un petit peu quelques petites traces de doigts, je l'ai utilisé un petit peu et puis mon Android l'a envoyé comme ça alors, donc on a mobile pour faire simple, en gros ça reprend exactement les mêmes caractéristiques extérieures que le Zopo ZP998 donc c'est à dire que pour ceux qui connaissent le ZP998, ce sera exactement la même chose donc Frandroid l'a trouvé moche et massif alors massif, pour un premier truc, oui c'est vrai qu'il fait massif mais moche après, ça dépend des goûts, moi j'aime bien ensuite, alors normalement on a aussi, qui est inclus et qui n'y est pas là puisqu'il a, ça a déjà été utilisé un film de protection pour votre téléphone afin de le protéger en sortie de boîte on a aussi donc un smartphone quick guide qui va nous permettre donc de savoir comment utiliser le téléphone au tout début on a un câble Zopo alors là, hop, ça a été remis un petit peu à l'arrache ça s'est décollé j'ai l'impression donc Zopo, donc c'est un câble USB Zopo tout ce qu'il y a de plus classique mais néanmoins de bonne qualité on a aussi donc, kit main libre de chez Zopo donc mentionné chez Zopo ici et nulle part ailleurs donc c'est du Nodem ah non, c'est marqué aussi ici bon après c'est un kit main libre classique c'est un truc à 5€ un petit truc de gel pour pas que le téléphone prenne l'humidité et pour finir un petit chargeur donc par contre on a un chargeur qui fait que 1mA alors 1A de charge 1A, aujourd'hui on est plus à 2A surtout avec des gros téléphones comme ça 1A ça fait peu donc si vous avez 2A chez vous ce sera mieux et bien voilà, on a fait le tour après le tour de la boine donc c'est juste du bleu donc voilà maintenant je vais m'attaquer au test et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Indrogames.fr si vous aimez ce que nous faisons n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux liker nos publications commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles partager aussi vos impressions nous serons très heureux de les recevoir sur ce, à bientôt